Plusieurs groupes armés qui s'aimaient la sécurité dans certaines contrées du nord Kivu ont déposé les armes et se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Le détail, c'est dans ces journals. Et puis, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, est au Mozambique. Il va participer au sommet de la SADEC, sommet axé essentiellement sur la sécurité dans la région. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision nationale congolaise, Chêne-Mère. Je viens de l'annoncer, c'est depuis hier soir que le chef de l'État est arrivé au Mozambique. Il va participer au sommet de la SADEC qui ouvre ses portes aujourd'hui mercredi. Sommet, disais-je, axé essentiellement sur la sécurité dans la région et surtout au niveau de l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. On va participer au sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC qui se tient de ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, a foulé les sols mozambicains ce mardi 22 juin à 20h20 minutes, air local. A la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères ainsi que sa collègue du tourisme et du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Manzengou, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Boucheri Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado, avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADEC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADEC, où les dangers permanents, ça peut partir de Mozambique et embraser tous les restes des pays. Donc les chefs d'État ont vu, ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets. Et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donné sa position. Et donc vous comprenez ipso facto que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ces forums vaut son pesant d'or dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que les Mozambiques. Elle s'appelle Abigaël, la vingtaine revolue. Elle s'est retrouvée il y a quelques semaines passées avec un bras cassé suite à la violence policière. C'était lors d'un sit-in, la jeunesse devant la mairie de Beni, dans le Nord-Kivu. Sit-in pour plaider auprès de l'autorité le retour de la paix à Beni. Informer de la situation, le chef de l'État a pris en charge ses soins modicaux et Abigaël est arrivé à Kinshasa. Regardez. Les finalistes en agronomie, Abigaël fait partie des lèvres de Beni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de la sécurité dans la ville de Beni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. A la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Beni, Abigaël a raconté son talvers au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale. Suivant la volonté du chef de l'État, Abigaël va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Au cours de son entretien avec les forces vives de Beni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière en traitant. Une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Plusieurs groupes armés à la base de l'insécurité dans certaines contrées de la province du Nourkivu ont déposé les armes et se sont rendus auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes là à Kichanga, à 78 kilomètres de Gouma. Le gouverneur militaire Constant Ndima était présent à regarder. C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant général Ndima Kongba Koston s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité situé à cheval entre les territoires de Rouchuru et celui de Massissi, à plus ou moins 120 kilomètres au nord-ouest de Gouma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nourkivu, 73 armes et 134 rendues issues des différents groupes armés, dont CMC Nyatoura de Domi, FDNR Foka, Nyatoura Bazungu et AP Céleste de Janvier Karahiré. Il s'agit en effet d'un bilan d'un mois et dix jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel qu'est voulu par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'état, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de l'état de siège, je suis allé au nom de mon nom de Moka, candisekedi. Bittéral, mes deux causes de grandir pour prononcer les forces armées de la République solarines描 Opered qui a finalement apprisque figures hors du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, il n'a pas manqué de monde. Mimina shukuru sana na mina furai sana kuona wale waandugu wetu wa maimai walikua natusumbua sana shi tunatoka ku nivou ya goma ama bukavu. Lekwa tunawgopa gufika hapa kichanga lakini kwa leo tunajisikia tuko huru tunawuzisha biyashara hata hakuna probleme. Mimina shukuru sana kuona gavana wetu wa mefika mahali hapa. Mimina furai sana kabisa sana tena sana. Notons que plusieurs autres redditions sont en gestation dans notre zone de responsabilité. Il s'agit du résultat de l'état de siège tel que pone par les comandants sufrains. La reddition qui vient de s'opérer aujourd'hui. Nous vous signalons aussi que cette reddition vient de s'effectuer pendant que le commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo, chef de l'état, son excellence Félix Antoine Tuseke de Chilombo, poursuivre son séjour ici en province du Nord-Kivu. Depuis, Kichanga a pris des 120 kilomètres de la ville de Goma. Major Zukekaïko-Guillaume pour éco-militaire. Kichanga se retrouve à 125 kilomètres de Goma. Restons toujours à Goma. La première dame de la république démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a rencontré ses compatriotes qui ont vu leur maison décimée par les laves du volcan Nyiragongo. Ces sinistrés vont bénéficier de nouveaux logements qui sont en construction et Denise Nyakeru Tshisekedi les a visités. Salle de classe le jour, dortoir la nuit. Dans ce loco, les bancs, ustensiles de cuisine et autres bagages se partagent l'espace. Depuis maintenant plusieurs jours, les élèves de l'épée Kanyaroussinia composent avec les 485 familles sinistrées du Nyiragongo, dépourvues de tout. La première dame de la république a palpé cette triste réalité qui perturbe l'instruction de mille élèves inscrits dans cette école. Gracieusement, le diocèse de Goma a offert un espace non loin pour y construire des logements. Le soutien de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi aux actions du gouvernement permet depuis quelques jours au génie militaire de construire des abris provisoires. Le chantier avance à grands pas malgré les intempéries. Ici nous allons construire mille maisons avec les plans que vous voyez, ce sera des maisons provisoires en tol mais avec bâches tout autour. Ça nous prendra 25, plus ou moins 30 jours. L'épouse du chef de l'Etat a pris longue avec se déplacer un soutien moral face aux difficultés qu'ils éprouvent pendant leur cantonnement dans ce site. Je suis venu vous consoler après ce qui s'est passé et vous apporter un soutien matériel. vous avez eu à manger, vous en aurez encore. Le gouvernement ne vous a pas oublié, nous sommes aussi là pour suivre votre situation. Vous avez vu les maisons en construction, très bientôt vous allez vous y installer. Que Dieu vous protège et vous accorde une meilleure santé et sécurité. Comme dans ses habitudes, Denis Diakeru Tshisekedi est venu les mains chargées pour soulager, dans la mesure du possible, ces nombreuses familles. Des vivres, vêtements et autres produits de première nécessité ont été remis aux responsables du site. Les remerciements à la première dame et à sa fondation étaient sur toutes les lèvres. Avant de quitter l'épée Kanyaroussinia, la messagère du peuple a pris le temps d'enregistrer les doléances des différents ordres et a promis de les transmettre aux autorités compétentes. Revenons à Kinshasa. Plusieurs projets de haute portée sociale seront financés par la Société financière internationale au profit des Congolais, notamment dans les secteurs de l'énergie. Les directeurs régionales de la dite institution financière ont rencontré le premier ministre, justement pour envisager leur matérialisation. Pati Tongwangu, Julien Tiana, Loussala pour le reportage. Le problème de l'énergie au centre des discussions entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue et une délégation de la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, conduite par son directeur régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest, Alumaïga. Les départis ont ainsi évoqué la question du développement de ces secteurs en République démocratique du Congo pour les biens des entreprises, des foyers et des biens d'autres secteurs, étant donné que l'énergie est le moteur de tout développement économique. Nos discussions ont porté essentiellement sur le développement de la secteur privé en République de RDC. Le secteur où on a le plus de projets en cours, c'est l'énergie, où on a un programme de mini-grid qui sera une première en Afrique pour nous, en RDC, dans lequel on compte investir autour de 400 millions dans les prochaines années, à commencer par une première phase de 150 millions dans deux localités qui sont en train d'être identifiées. Ensuite, on a un projet de production indépendante d'électricité de 100 MW, donc de solaire, et également là, le niveau des investissements en gros, c'est 100 millions de dollars. Mais pour faire ce projet-là, il faut qu'on travaille ensemble avec le gouvernement, la Banque mondiale et nous, pour continuer à réformer le secteur de l'électricité, continuer à assainir le secteur, et notamment la Société Nationale d'électricité, pour pouvoir attirer les investisseurs privés. Un autre projet intéressant aux deux parties est celui des petites et moyennes entreprises, dont la Société Financière Internationale a-t-on financé un modèle de crédit bail pour permettre aux PME d'avoir un nouveau souffle de financement. Crédit bail, c'est probablement un des outils les plus importants pour financer les PME. Vous savez, un des contenus les plus importants dans nos pays pour l'accès au financement, c'est les garanties que les banques demandent. Nous sommes en forme de terrain ou de bâtiments. Et pour les PME qui n'en ont pas, ils restent en dehors du financement du secteur bancaire. Le crédit bail permet d'utiliser l'équipement financé comme la garantie. Mais pour que le crédit bail puisse marcher, il y a des aspects fiscaux dans beaucoup de pays qui ne favorisent pas son développement par rapport aux prêts classiques. On travaille sur une réforme du cadre réglementaire du crédit bail pour qu'il puisse vraiment favoriser le développement du crédit bail. Par exemple, de tout ce qui est service aux miniers, il y a besoin d'équipement. Et les PME locales pourraient, s'ils avaient accès au financement, acquérir les équipements et puis fournir ces services-là. Même chose pour l'agriculture. Selon les chefs de cette délégation à l'Umaïga, son institution travaille déjà sur la réforme d'obtention du crédit bail pour permettre aux PME non éligibles d'en obtenir facilement. L'Office national d'identification de la population au NIPA depuis qu'il a été créé en République démocratique du Congo n'arrive pas à s'acquitter correctement de sa noble mission, celle de procéder au recensement des Congolais. Et le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a visité cet office pour en savoir davantage sur son fonctionnement. José Bahitouambo, explication. Créé en 2014, l'Office national d'identification de la population a une mission à accomplir, celle d'identifier les Congolais. disséminée à travers le territoire national et les dotée d'une carte d'identité. Pour s'imprégner du condition de travail des agents de l'ONIP, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation a trouvé utile d'effectuer une descente dans les installations de ce service spécialisé de l'État. D'ici là, les activités seront très fortes au niveau de l'ONIP. Il fallait que je sache les conditions dans lesquelles les cadres et les agents sont en train de passer et d'exercer leurs activités, de manière à permettre au gouvernement de la République, s'il y a lieu d'intervenir, que cette intervention vienne et aussi vite, de manière à ce que l'ONIP soit en mesure de fournir à la CENI les éléments nécessaires pour l'organisation des élections en 2021. Pour les agents de l'ONIP, le passage de Daniel Asselo-Okito-Oakoy est un début de solution pour l'ONIP qui projette de boucler le recensement général en décembre 2022. Daniel Asselo-Okito-Oakoy a tenté de rassurer les personnels de son appui pour le mettre dans les bonnes conditions de travail. En cette phase de crise sanitaire, les gouverneurs de Kinshasa viennent renforcer les mesures pour éviter la propagation du virus et le port du masque est obligatoire. Le récalcitrant, le récalcitrant, disais-je, vont payer une amende auprès de la police. Des précisions dans ces reportages. Avec barrière, les agents de la DGRK et de la police seront déployés pour appliquer les mesures prévues sur l'arrêté du gouverneur de la ville-provence Kinshasa de ce mercredi 23 juin 2021. L'objectif est de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 troisième vague. Cette mission conjointe peine ces DGRK. La première vague, il n'y avait pas d'amende. Il y avait le confinement de la Gombe, la deuxième vague. La troisième vague est plus extravagante. Elle est vraiment ravageuse. La maladie est sérieuse. Nous avons perdu le nôtre. Vous aussi dans vos familles respectives. Nous devons épargner les vies humaines. La décision du gouverneur, c'est pour épargner les vies humaines. C'est pour cela qu'il a appris l'arrêté pour que ces gens, pour que les Kinois puissent respecter. Si vous voulez ne pas être dérangé par la police, respectez les mesures. Respectez la décision de l'autorité urbaine. Vous n'aurez pas de problème. Mettra dans son filet et avec amende toute personne qui ne va pas respecter les instructions données par le gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Jean-Timing Gobila, sous le respect de mesures barrières. Ces deux comités PNC-DJRK déterminés à veiller à l'application stricte de ces mesures prises en vue de préserver la population de Kinshasa au risque de cette pandémie. Il y a des agents dans tous les postes de la police pour collecter les amendes. Vous savez, c'est une contrainte que le gouverneur a imposée. Ce n'est pas pour renfler les caisses de la ville, mais c'est plutôt pour sauver des vies humaines. Alors nous, la DJRK, nous venons appuyer la police pour mettre en pratique cette contrainte-là au niveau des amendes. Nous allons collecter, parce que c'est nous qui sommes attitrés, nous allons collecter et reverser dans le trésor urbain. La population kinoise est appelée à s'approprier les mesures prises. En cas de non-respect de mesures barrières par une église, celle-ci sera interdite de fonctionner pour une durée de 15 jours. Les personnes qui ne porteront pas le masque vont encourir une amende de 10 000 francs congolais. Le respect de la distanciation dans les transports en commun est de rigueur. Désormais, le mariage est scellé entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée loyaliste égyptienne. Les chefs de ces deux armées africaines ont signé un accord de coopération, et cela dans plusieurs domaines. La signature de cet accord a eu lieu dans la capitale, Kinshasa. Le chef d'état-major général des forces armées de la République arabe d'Egypte effectue depuis le 21 juin 2021 une visite de travail de 4 jours en République démocratique du Congo. Accueillé à l'aéroport de Ndjili, le lieutenant général Mohamed Farid a déclaré que le but de son voyage dans la capitale de la République démocratique du Congo est de renouer les relations historiques entre les armées de deux pays. A la tête d'une forte délégation militaire égyptienne, le chef d'état-major général des forces armées de la République arabe d'Egypte a été reçu par son homologue congolais, le général d'armée Malamou Sincé Célestin. Lors de leurs échanges, ponctués par la présentation de leurs délégations respectives, ils ont magnifié la coopération militaire, les opportunités de la renforcer et la nécessité d'aller d'avant. A cette occasion, les experts militaires égyptiens et congolais ont eu une longue séance de travail dans la salle de souvenirs du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense de Kinshasa, pour inventorier les besoins et domaines d'intervention pour une coopération militaire totalement dédiée à la sécurité de chaque pays et à la stabilité de l'Afrique. A l'issue de cette importante visite, les deux chefs d'état-major généraux ont signé les rapports conjoints qui ont sanctionné les travaux des experts militaires égyptiens et congolais. Ces rapports conjoints reprennent les priorités inscrites dans la coopération militaire que les deux pays veulent voir se raffermir et se développer. A la fin de ces travaux, le chef d'état-major général égyptien a livré ses impressions à la caméra du service des communications des forces armées de la République démocratique du Congo. A la fin de ces travaux, le chef d'état-major général de force des armées pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité et tout ce que nous avons vu ici, et tout ce que nous avons vu ici, pour le moment, et puis pour le moment, pour le moment. Et puis, dans la ville des Lubumbashi, plusieurs voleurs, des câbles de la Société Nationale d'Electricité SNEL ont été appréhendés par la police. Ces malfrats ont été conduits au tribunal, comme les demandent ces reportages de Cédric Elina. Eh bien, le tribunal des grandes instances de Lubumbashi a siégé en chambre foraine en matière de flagrance et c'était en plein air au niveau de la station Jenny sur la route de contournement dans la commune annexe. Une audience à la fois répressive et pédagogique concernant les lignes hautes tensions de la SNEL-SA et les vols à répétition des conducteurs en cuivre. Devant la barre, deux présumés voleurs, notamment Moulumba Kalala Marcel et Mme Mouzemba Biduya Débora, poursuivis pour participation criminelle, co-auteurs par coopération directe d'instruction du réseau des transports et des distributions de l'énergie électrique. Nous sommes en train de voir à côté ici les pylônes qui sont tombés à cause des inciviques et vous avez remarqué, ce sont les mêmes câbles, pratiquement de la même qualité, volés ici, que nous avons en train de voir. Cet exercice est très important, c'est plus que pédagogique. En fait, c'est pour que les gens comprennent que ce genre de situation, ce genre de manifestation, d'ici, les gens seront condamnés avec la plus grande peine. L'importante cargaison des conducteurs électriques en cuivre a été trouvée dans un entrepôt dans la ville frontalière de Kassoumbalessa. Vu l'insuffisance de la lumière, les tribunals ont dû suspendre l'audience pour une date ultérieure. Bien avant, les tribunals avaient signé deux ordonnances de mise en détention provisoire de ces deux prévenus. La relance des activités du parc agro-industriel de Bucangalozo, situé à quelques kilomètres de la ville de Kengé, dans le Quilou, sujet qui a mis autour d'une table le ministre de l'Agriculture et les espères regardées. Cette séance de présentation, essentiellement technique, effectuée par Alkitengé, expert en intelligence économique, a permis de mettre en exergue les différentes options novatrices et ambitieuses pouvant booster concrètement la relance du parc agro-industriel de Bucangalozo. Partant de l'exploitation de toute l'étendue du site, la production, la distribution, jusqu'à la commercialisation, tous les paramètres ont été pris en compte et minutieusement explicités. Je pense que l'intelligence d'un peuple, c'est de savoir tirer des ressources de ses échecs et de ses erreurs, et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes donc venus voir son excellence, monsieur le ministre, pour lui dire que le chef de l'État lui donne un boulevard à blanc. Un boulevard que le chef de l'État lui donne, ça veut dire que nous sommes à la période de la revanche de la terre sur le sous-sol. Déterminé à poser des actes concrets et recolter des résultats à impact réel, le ministre de l'Agriculture, Désirine Zingabirian, veut plus de pragmatisme. Quelques heures plus tôt, le numéro 1 de l'Agriculture a reçu un consortium américain d'opérateurs des projets de développement accompagnés par la ministre des personnes vivant avec handicap. Les échanges ont porté principalement sur des projets liés à la production alimentaire dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et puis, la congolité est concepte au centre de la polémique sur la scène politique congolaise. Le secrétaire général de l'UDPS, Kabouya, s'est prononcé là-dessus pour dissiper tout malentendu. Regardez. Sa dernière descente au mausolée de son maître politique, le fait docteur Étienne Tiseki Djamoulouma, Le week-end passé, le secrétaire général de l'UDPS, qui accompagnait quelques cadres de son parti, aillé à répondre aux questions des journalistes sur l'actualité politique. Il n'y a aucun problème entre nous et l'INC, sauf qu'il y a certains amis qui veulent envenimer la situation pour rien. Puisque nous sommes de cœur avec l'INC, y compris son président national. L'UDPS n'est encore moins le chef de l'État. Personne n'a jamais déposé une plainte contre le président national de l'INC. Mais seulement les gens veulent nous impliquer dans ces dossiers que nous ne connaissons, ni les tenants, ni l'aboutissement. C'est la même chose avec les dossiers Noël Chani, les dossiers sur la congolité. On avait fait partout les moyens pour impliquer l'UDPS dans les dossiers. Nous n'avons pas un avis à émettre sur les dossiers des congolités. A son tour, Franck Beau, président de la communauté Teguedeli-Depes, a exprimé son soutien total à l'état de siège décrété par les chefs de l'État. Je pense que nous sommes en train de soutenir cette initiative parce que c'était pratiquement anormal ou insupportable de voir à combien nos mamans, nos frères, nos soeurs qui sont tués là-bas, massacrés. Alors pour moi c'était une bonne initiative parce qu'on ne peut pas permettre à chaque fois du côté l'Est, il y a des guerres, il y a des choses qui se passent. Alors l'état des chaises, nous sommes derrière ça et nous soutenons les chefs de l'État par rapport à cette vision-là et par rapport à cette initiative. L'abbé Rufin Mafoula Menga, congolais de Kinshasa, de Surkwa, ce dernier a été consacré évêque pour la région églésiastique de la République démocratique du Congo. Une messe a été dite, une façon de rendre gloire à Dieu pour l'élévation dont est bénéficiaire le nouvel évêque Jacques Abobois a pris part à la messe. Regardez. La salle polyvalente de la paroisse Sainte-Ricta, citée Pumbwa, Mongafoula, ville province Kinshasa, a servi de cadre le samedi 19 juin dernier à la messe d'action des grâces à l'occasion de l'ordination épiscopale de Monseigneur Rifin Bufoula Menga, consacré évêque pour la région églésiastique de la République démocratique du Congo. C'était le samedi 29 mai 2021 à la paroisse Enfant Jésus de Libreville par la chevêque d'Afrique, vicaire apostolique de l'église catholique Maria Vite, Monseigneur Jean-Pierre Condengoum. Agissant en pleine faculté, titre et fonction, après avoir examiné le dossier avec la grâce de l'Esprit Saint et conformément aux trois canons. Il est évêque régional de la République démocratique du Congo par ses ordres sacrés et l'épiscopat. Il exerce sous notre regard bienveillant et que le Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit bénisse l'apostolat du nouvel évêque. Les chrétiens qui sont venus nombrer à cette messe d'action des grâces de l'ordination épiscopale de Monseigneur Rifin Bufoula Menga sont rentrés visiblement satisfaits et ont remercié les créateurs du monde, Hachem, Dieu Tout-Puissant, source de toute vie, pour les choix de son serviteur. Des cadeaux ont été remis à l'évêque régional de la République démocratique du Congo qui a reçu la mission d'évangéliser les âmes perdues. L'homme de Dieu du diocèse de Kabinda dans le Lomami est à Kinshasa. Il a réuni les filles et les fils ressortissants de Lomami et les a invités à regarder la même direction pour justement construire leur province. Regardez. Les diocèses de Kabinda dans la province de Lomami connaissent un retard déplorable dans son essor suite au conflit tribalo-ethnique. L'évêque du diocèse a fait ce constat neuf mois après son investiture. En séjour à Kinshasa, Félicien Tambwe Kacembe sensibilise les filles et fils de son dossèse en général et c'est de Lomami en particulier à la réconciliation et à l'unité sans lesquelles le développement est impossible dans cette partie du pays. Nous avons besoin de faire quelque chose chez nous pour alléger un temps soit peu les conditions de vie de notre population. Mon premier voyage pastoral m'avait conduit vers Lusambo. J'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu dans ma vie. Parcourir 60 kilomètres en plus de 30 heures sans dormir, sans se reposer. Ça concerne aussi Kabinda. Les 40 kilomètres en partant de Kabinda vers Mboujimaï ou les 40 kilomètres en partant de Mboujimaï avant d'arriver à Kabinda sont un casse-tête perpétuel. Nous ne savons pas quand ça sera la fin. Réagissant aux propos du prélat catholique, l'honorable professeur Adolf Le Manou a reconnu que l'arrière-pays était abandonné et que maintenant l'est rassonnée pour que tout le monde s'y implique. Les Kabinda qui, à cheval, entre trois provinces puissent effectivement contribuer au développement. Et de tous les temps, je dis à Monseigneur que moi je vous soutenais. Je suis parmi et je vous compte parmi les acteurs de ce développement-là. Moi et ma famille, nous sommes très très engagés pour l'accompagner. Mais nous ne l'accompagnons pas comme si c'était lui l'acteur principal. Nous sommes tous des acteurs de tout le temps que vous êtes parmi les acteurs potentiels du développement de cette contrée-là. Voilà les fils et filles du Kabinda appelés à regarder la même direction, place à la revue de presse. Ndolodemazou, bonjour. Bonjour Odilon, bonjour à tous. L'affaire fait grand bruit, surtout dans la capitale et à l'intérieur du pays. Les 500 Jeeps Hyundai André Mbata met en avant la tradition parlementaire, note Veposta. Speaker de la Chambre de l'Assemblée nationale écrit de poste, Mbosokodiapuanga a adressé le 18 juin une lettre au Premier ministre Sama Lukonde pour demander l'exonération complète de tous les 500 véhicules de marque Hyundai destinés aux députés nationaux. Dans cette correspondance, selon le journal, on peut y apprendre notamment que les véhicules ont été commandés par l'Assemblée nationale. Alors, don du chauffe de l'État ou crédit, il ne s'agit nullement d'un don du président de la République qui a sa dotation. Propos du député André Mbata, président de la commission PAJ, qui s'étonne même que cette affaire fasse le buzz. Il affirme que ce sont les JIP payés par l'Assemblée nationale pour les députés et ça fait comme ça. C'est comme ça, depuis 2003, c'est dans la tradition parlementaire. André Mbata regrette que lorsqu'il s'agit de l'Union sacrée de la nation, les gens veulent faire feu de tout bois. Rapporte deux postes. Condition carcérale. En République démocratique du Congo, les ministres des droits humains tirent la solette d'alarme. Rapporte Eco News. En visitant dernièrement les deux prisons principales du pays, à savoir la prison centrale de Kinshasa et la prison militaire de Ndolo, annonce Eco News le ministre des droits humains, Fabrice Puella, déplorait les conditions inhumaines dans lesquelles vivent leurs pensionnaires. L'objectif poursuivi, selon le ministre, a consisté à s'imprégner de la situation humanitaire dans ces maisons carcérales, afin d'essayer de redorer l'image du pays. Pour ce faire, il a promis de plaider auprès du Conseil des ministres pour le désengorgement des prisons de la République démocratique du Congo. Norkivu et Utouris, deux provinces en état de siège, les forces politiques alliées de l'UDPS satisfaites des résultats mis par cours de l'état de siège, selon la prospérité. Dans une déclaration faite à l'issue d'une réunion présidée par le coordonnateur général AI des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS notent la prospérité, le FPAU, rangé derrière le président de la République, Félix-Antoine Tisséke di Tulumbo, présente leur remerciement à tous ceux qui, de près ou de loin, ont compatri avec elle lors du décès de leur patriarche, Kiting et Yezu, autorité morale d'heureuse mémoire, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, Tisséke di, fidèles à leurs idéaux, continuent à défendre l'héritage de cette icône politique dans l'unité et la cohésion. Par ailleurs, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS suivent de près la crise institutionnelle dont plusieurs provinces sont sujets à conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales, A ce sujet, les forces politiques alliées à l'UDPS révèlent que le patriarche Kiting et Yezu, avec l'accompagnement de l'honorable Laurent Batumona, jugulait déjà de maître ces crises. Les FPAU ne ménageront aucun effort pour faciliter l'apaisement dans la continuité de la médiation initiée par l'illustre disparu en proposant la nomination des gouverneurs non-originaires ainsi que les mesures adéquates pour les assemblées provinciales. Maître John Mbaya, Félix-Antoine Tisséke di a toutes les chances de se représenter en 2023, révèle Africa News. Oui, il est coordonnateur du regroupement politique Le Changement en Marche, LCM, allié privilégié de l'UDPS Tisséke di et président national du mouvement de réveil de la jeunesse du Congo. Dans une interview accordée à Africa News, maître John Bayatita aborde des questions liées à la vidéo de Christophe Mbosso Kodiapuanga, président de l'Assemblée nationale, appelant les députés de l'Union sacrée à défendre le pouvoir de Félix Tisséke di. Il commente également l'état de siège, la tournée du chef de l'État dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon ce jeune avocat, au vu de sa politique et sa vision pour la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tisséke di Chilumbo, garde toutes ses chances de repiler en 2023. Et avant de refermer cette revue de presse, Ndolo de Bazou, Parlons Sport, Atou Matouboanin, informé du choix porté sur les stades Lumumba de Matadi pour abriter les matchs des éliminatoires du mondial 2022, constate le baromètre. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, écrit le baromètre, a reçu en audience le gouverneur du Congo central, accompagné de son ministre provincial des Sports, au centre de leur rencontre, l'état de lieu du stade Lumumba de Matadi, en croire le confrère, le gouvernement buté à l'état désuète du stade des martyrs, qui demeure le stade national officiel, cherche des palliatifs au cas où ce stade ne serait pas prêt avant le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe du Monde-Skatar 2022. Pour le numéro 1 des Sports et Loisirs, il faudra que le stade Lumumba de Matadi soit vite finalisé pour servir de plan B et abriter les matchs des éliminatoires du mondial 2022. Le stade Lumumba, rappelle le baromètre, est en construction depuis 2012 et est inachivé jusqu'à ce jour. Une fois terminé, il sera unique en République démocratique du Congo. C'est le seul stade conçu selon les normes de standard de la Fédération internationale de football, l'association FIFA. Le gouverneur du Congo central, Atou Matouboana, s'y met résolument pour que les travaux de finition en cours soient terminés dans un délai raisonnable. C'est la fin de cette revue de presse à Nolodemazou. Merci Odilon. On a également de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Et de partout, nous vous disons infiniment merci. Le rendez-vous de l'actualité, c'est tout à l'heure, à 10h. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.